Le projet de parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc, parc auquel est opposé le comité des pêches des Côtes d'Armor, ces pêcheurs entendent néanmoins être une force de proposition et ils défendent une alternative qu'ils estiment moins impactante pour l'environnement. Ou comment transformer la houle en hydrogène, un projet novateur qu'ils ont présenté aujourd'hui à Plérin à une cinquantaine d'élus du littoral. Jean-Marc Seignet, Catherine Basile. Utiliser la houle pour produire de l'hydrogène, à l'image de ce prototype installé à La Rochelle, c'est l'alternative soutenue par le comité des pêches des Côtes d'Armor. Un comité qui demande désormais à l'État que le projet éolien en baie de Saint-Brieuc soit purement et simplement annulé. On essaye de proposer une solution qui va être réduite en termes de coûts, d'impact et augmentée en termes de retombées territoriales et aussi d'activité pour les pêcheurs. Il y a aussi une volonté des pêcheurs de mettre le pied dans les énergies marines en apprenant un nouveau métier, en se diversifiant pour faire émerger une filière qui va être neuve derrière. Au lendemain d'une rencontre avec la ministre de la Mer, le comité des pêches avait donc convié ce matin les élus du littoral pour les convaincre qu'un autre mode de production d'énergie est possible, sans impact pour le milieu, offrant en prime des retombées directes pour le territoire. Une vision qui semble avoir déjà fait son chemin auprès de certains parlementaires. L'hydrogène c'est vraiment l'énergie qui est aujourd'hui porteuse, qui est très soutenue par l'Europe. Donc il faut que nous soyons dans ce projet et que la Bretagne soit en tête au lieu d'être dépendant des autres. Puisque le projet d'aide marine c'est un projet où il n'y a plus du tout d'intérêt français. C'est un projet totalement étranger. Alors on ne s'occupait pas de ça il y a quelques mois, mais maintenant depuis la pandémie, on sait qu'il faut savoir être maître chez soi. Même s'il existe encore des recours contre le projet éolien porté par Elle Marine, rien ne devrait contrarier le début des travaux. Un constat qui ne manque pas d'interpeller les élus au plus près du dossier. Comment accorder une alternative à un projet qui est déjà très engagé ? Aujourd'hui c'est vraiment une difficulté. Donc il y a nécessité bien sûr que les acteurs et les professionnels présentent ce projet au niveau des élus de la baie de Saint-Brieuc, pour voir si on peut avoir ou non une position commune et faire bouger les lignes, notamment au niveau de l'État. Le comité des pêches espère sur son projet capter l'attention de la région Bretagne pour que le territoire innove sans mettre en péril l'équilibre fragile de la baie de Saint-Brieuc. Sous-titrage Société Radio-Canada